Alors je vous propose qu'on commence tout d'abord en vous présentant un petit peu les différents intervenants aujourd'hui qui sont présents. Je vous rappelle que le réseau Happy Day, c'est trois communautés. Les acteurs territoriaux, les acteurs historiques, les représentants des fournisseurs de services, donc des gens qui vous apportent des services, et les socioprofessionnels. Aujourd'hui nous avons fait le choix de faire cette web conférence accompagnée de trois partenaires qui font partie de la communauté des fournisseurs de services, qui vont se présenter d'ici peu de temps. Pourquoi cela ? Tout simplement parce qu'ils ont travaillé avec nous sur l'écriture des statuts, les statuts de notre prochaine structure Happy Day, une SIC, et donc ils sont intervenus pour réfléchir avec nous sur la façon dont on va construire cette société. Donc je vais passer la parole à Philippe pour qu'il se présente, ensuite à Thierry et à François pour qu'en deux mots vous nous dites un petit peu qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Philippe c'est à toi. Bonjour à tous alors donc je m'appelle Philippe Chamla, je suis directeur général de la société FO Design et nous sommes spécialisés dans le développement d'une proposition autour de tout ce qui touche à l'édition automatisée connectée à Happy Day. Donc nos clients sont tous des offices de tourisme un peu partout dans le réseau et ça depuis 2014. Merci Philippe. Thierry ? Je suis Thierry Tavaquélian, le président de ABAC SAS, qui est une agence de traduction spécialisée dans le monde du tourisme et donc des offices de tourisme en particulier. et nous sommes membres actifs à Happy Day depuis novembre 2014. Merci Thierry. François, à toi. Bonjour à tous, François Bolléger, aujourd'hui directeur de l'agence ALPS, qui est une agence de conseil d'assistance à maîtrise d'ouvrage et aussi formateur sur Happy Day. J'interviens depuis un an dans toutes les structures au titre de la formation et auparavant j'ai été directeur d'office du tourisme, donc la connaissance d'Happy Day date pour ma part en tout cas de 2009. Merci à tous les trois. Donc je vous repasserai la parole d'ici quelques temps puisque c'est vous qui allez nous expliquer comment on a évolué et comment on prépare la gouvernance d'Happy Day. Donc pour l'instant, je vous propose tout simplement qu'on passe sur une partie purement pratique, à savoir quelques éléments pour pouvoir être le plus confortable pendant cette web conférence. Vous devez avoir, qui s'affiche à votre écran, une petite barre verticale sur votre droite avec une flèche qui vous permet d'ouvrir ou de rabattre la console, notamment pour pouvoir accéder au contrôle du son et pour améliorer votre écoute. Pour information, tous les micros sont coupés puisque juste à côté de moi, dans une salle à côté, nous avons Céline et Guénaëlle qui travaillent à la régie puisque nous devenons maintenant vraiment une société qui fait même carrément de la vidéo. Et donc c'est eux qui gèrent le son pour tout le monde de façon à ce qu'on puisse prendre la parole les uns après les autres. Vous avez aussi une liste des participants et puis surtout, vous avez en bas de votre console un chat. Alors le chat est quelque chose qui est très important parce que c'est vraiment par là que nous allons communiquer. Vous pouvez poser bien sûr des questions tout au long de cette web conférence. Sachez que c'est très important pour nous que vous puissiez poser vos questions. D'abord, on y répondra en live à la fin, enfin à la plupart des questions, ça dépendra un petit peu du temps. Et puis surtout, elles sont précieusement gardées parce que ces questions nous servent à enrichir une nouvelle rubrique qui va être mise sur le site d'ici peu de temps avec les questions qui reviennent, les questions posées pour qu'à tout moment, vous puissiez avoir toutes les réponses pour avancer dans la construction de cette structure. Alors je vais vous parler un petit peu des sujets du jour. On va faire un bref retour sur la première conférence du réseau qui a eu lieu le 10 octobre, donc il y a un mois déjà. Et puis aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur l'écriture des statuts de référence de la prochaine structure à construire. Avec trois éléments clés, d'abord, qui est membre de cette structure, les catégories d'associés, comment fonctionne l'Assemblée générale, qui est au conseil d'administration et comment sont élus les mandataires du conseil d'administration avec un principe de collège de vote. Donc ça, c'est la répartition du pouvoir, en fait. Et un troisième sujet qui est la constitution du capital, de la société et les parts sociales. Et donc, vous, pour chacun d'entre vous, si vous voulez prendre des parts sociales, qu'est-ce que vous aurez à faire ? Alors, je vous rassure tout de suite, ou je vous informe tout de suite, les options sont encore très nombreuses. Je vous rappelle qu'on a une cible qui est de créer cette structure au 26 mars 2020. Donc, on a encore environ cinq mois avant de lancer l'Assemblée générale constitutive pour la naissance de cette structure. Alors, c'est pour ça qu'on a encore un peu de chemin à parcourir. Le chemin n'est pas encore tracé, il n'est pas linéaire. On a des options qui se dessinent chaque jour. On avance un peu plus sur ces options. Et par vos questions, vous allez nous aider à progresser parce qu'on ne peut pas penser à tout. Et donc, aujourd'hui, on est sur un sujet qui sont les statuts de référence. Mais nous aurons d'autres sujets et ces web conférences sont là pour ça, pour revenir vers vous avec, notamment, comment va se dessiner le modèle économique, les tarifs, les typologies de membres, etc. Donc, on aura le temps de revenir sur ces sujets. Alors, tout d'abord, je vous rappelle, bonne nouvelle, le planning est tenu. Pour l'instant, nous avons donc cette cible au 26 mars. On a encore un certain nombre d'étapes à parcourir. Pour l'instant, l'écriture des statuts devait se faire à travers trois réunions de travail. Une première réunion, donc, qui a eu lieu le 11 septembre, uniquement avec le COMEX. Une deuxième réunion qui a eu lieu le 22 octobre, où étaient présents d'ailleurs nos trois intervenants, mais aussi 22 personnes pour travailler sur les statuts. Et nous avons une troisième réunion qui a eu lieu le 26 novembre, où normalement, nous devrions à peu près avoir fait le tour des questions pour tout ce qui concerne la gouvernance de la prochaine structure et donc les statuts. Et nous aurons à ce moment-là les statuts de référence. Ces statuts de référence, ils vont nous servir pour voir, parce que même si on a commencé, mais pour aller voir de façon plus précise, notamment tous les investisseurs potentiels, et pour avoir une idée bien claire et diffuser très largement ces statuts pour que vous-même, vous puissiez vous positionner. Et commencez surtout à demander l'accord de vos structures à chacun, de façon à prendre une décision. La première décision que vous aurez à prendre, ça va être de savoir si, oui ou non, vous voulez rejoindre l'actionnariat et devenir sociétaire dans cette structure à créer. Si vous n'êtes pas sociétaire, vous pourrez continuer, bien sûr, à profiter des services d'Apidae et prendre un abonnement. Le fait d'être sociétaire, on y reviendra tout à l'heure, vous permet de participer à la gouvernance et aussi vous permet de montrer que vous croyez à cette structure et vous assurez que votre outil de travail au quotidien va être suffisamment capitalisé pour pouvoir avoir les moyens financiers de se développer. Alors, vous allez avoir très rapidement aussi en ligne des modèles de délibération pour vous permettre de prendre les décisions dans vos propres structures. Et je reviendrai en fin de webinaire sur les étapes pour prendre ses parts dans la société à construire. Alors, ce que vous savez déjà, les sujets sur lesquels on a abordé notamment le 10 octobre, c'est en route, pourquoi allons-nous vers une nouvelle structure ? Après tout, vous allez me dire, mais Apidae, ça fonctionne, ça fonctionne bien, ça fonctionne bien et pourquoi faire une révolution ? Alors, c'est tout simple, c'est parce qu'il faut se donner les moyens de croître. D'abord, on a des nouveaux enjeux qui sont en train d'émerger, notamment autour du monde de la data. Il est absolument essentiel de se donner les moyens, de pouvoir accompagner chaque territoire, chaque acteur sur le territoire pour pouvoir rentrer dans ce monde de la data. Et pour ça, il faut qu'on ait des nouveaux modèles de financement privés, publics. Il faut qu'on fasse évoluer notre plateforme avec des nouvelles fonctionnalités. Et donc, il faut aussi structurer notre gouvernance pour aller plus vite et être plus âgé. Donc, c'est vraiment ce qui nous porte, garder tout ce qui a fait notre force jusqu'à présent, notre mode de fonctionnement, notre gouvernance, mais dans un cadre juridique plus approprié pour piloter notre croissance. Alors, c'est pour ça qu'en termes de cadre juridique, je vous rappelle qu'on est sur une logique pour l'instant de partir vers une SIC. Alors, une SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Et c'est plus particulièrement, on a pris une SIC SA, donc Société Anonyme, qui est une société à capital variable. Et on peut avoir autant de sociétaires que l'on veut. Donc, dès à présent, ça s'inscrit très clairement dans nos ambitions. Pourquoi cette structure ? Parce qu'on a bien regardé un peu toutes les possibilités qui étaient offertes, qu'on a même fait faire un état, comme on dit. Et on s'est rendu compte que vraiment, la SIC était la plus adaptée, tout simplement parce qu'elle permet d'avoir un financement et un sociétariat public et privé, avec malgré tout un financement qui est majoritairement privé, un très grand nombre de sociétaires. Et surtout, par contre, on va vous revenir dessus, mais une SIC, ça rentre dans l'environnement des sociétés coopératives. Donc, là-bas, c'est on est sociétaire, on a une voix en Assemblée Générale. Donc, quel que soit le capital apporté, quel que soit le nombre de parts sociales, il y a une inéquité au niveau de l'Assemblée Générale, au niveau des votes. Donc, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Donc, vraiment, c'est la structure qui nous a semblé la plus appropriée. Alors, bien entendu, on est accompagné pour le montage de cette SIC par, notamment, l'Union régionale des SCOP, qui nous aide à construire ces statuts et qui nous a aidé à travailler pour construire ces statuts et pour construire la gouvernance et aussi pour mettre en place tout l'aspect financier de cette approche. Alors, où en sommes-nous ? Eh bien, le 22 octobre dernier, 22 personnes se sont réunies à Lyon. Alors, je vous rappelle qu'on avait fait un appel largement au réseau pour vous proposer, pour proposer à un maximum de personnes de participer. L'idée, c'était de réunir en un seul lieu des personnes qui représentent nos trois communautés. La communauté des fournisseurs de services, la communauté des acteurs territoriaux, la communauté des sociopros, et puis, au niveau des acteurs territoriaux, d'avoir un petit peu tous les niveaux, aussi bien des offices du tourisme locaux que des départements ou des régions, qui puissent réfléchir sur les statuts de référence. Je vous rappelle que des statuts, dans une société, c'est ce qui donne le cadre pour pouvoir gouverner et pour pouvoir agir. Donc, au cours de cette réunion de travail qui a duré une journée, nous avons travaillé sur les sujets clés des statuts qu'on va vous présenter maintenant. Les statuts ont pour objet de conforter ce que l'on a fait depuis des années. En fait, on traduit à travers le statut, de façon structurée, ce que nous faisons depuis longtemps, c'est-à-dire une organisation qui est basée sur le partage et la mutualisation d'un bien commun pour mieux gérer ses datas et mieux gérer la promotion de sa destination. Alors, je ne vais pas vous lire tous les statuts, parce que sinon, je vais vous endormir et vous perdre très rapidement. Donc là, je vais juste vous donner les aimants clés de l'objet social. Quand on écrit des statuts, il y a deux choses. Il y a d'abord la mission et d'autre part, il y a l'objet social. Et ensuite, il y a surtout les moyens. Alors, l'objet social, c'est vraiment qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Donc, ce qu'on va chercher à faire à travers cette structure qu'on crée et ce que l'on fait déjà, mais on va l'inscrire dans le dur, c'est créer un environnement de confiance qui facilite la coopération et la co-compétition, parce que malgré tout, que ce soit les fournisseurs de services ou même les territoires, on est parfois en compétition, mais aussi on est en coopération entre tous les acteurs agissant dans le secteur du tourisme. Donc, ce qui est déjà très important dans cette première phase, c'est de constater que notre terrain de jeu, si je peux appeler ça, ce sont de toucher et de réunir au sein de cette structure tous les acteurs qui agissent dans le secteur du tourisme, et pas seulement les institutionnels, mais aussi tous ceux qui créent de l'économie dans les territoires. Et la finalité de ce qu'on fait, c'est d'augmenter la valeur d'un bien commun. Et notre bien commun à tous, c'est une plateforme, et c'est des datas qui sont utilisées pour créer des services et pour créer donc de la valeur et donc de l'économie durable dans tous les territoires membres. Nous allons aussi, pour ça, structurer et fluidifier les relations et les standards. C'est-à-dire les relations, c'est entre les humains, et les standards, c'est les relations entre les datas, pour accélérer le développement de projets et favoriser l'innovation et l'innovation de services aussi. Et puis, bien sûr, tout ça ne peut fonctionner que s'il y a un accompagnement, parce que gérer de la data, c'est quand même quelque chose qui demande certaines compétences. Et donc, on met en place, comme on le fait déjà, mais on va rendre encore plus visible tout ce qui concerne l'accompagnement et la montée en compétences de tous les usagers dans le numérique et dans la data. Alors, je vais maintenant passer la parole à Thierry pour qu'il nous parle un petit peu du cadre légal de cette CIC. Merci Thierry, c'est à toi. Merci Karine. Donc oui, ce que dit le cadre légal par rapport à une société coopérative, à un intérêt collectif ? Déjà, c'est une forme de société qui est assez récente. Elle a été créée en juillet 2001. Elle est relativement répandue en France. Donc, il y a environ 700 CIC en activité. Donc, c'est une société qui est gérée par le code du commerce, en fait, quel que soit l'objet. En fait, il y a trois formes de CIC. La CIC SARL, SAS ou SA. Et donc, nous avons choisi effectivement la CIC SA pour les raisons que Karine a évoquées. Alors, quels sont donc les associés, en fait, obligatoires dans une CIC ? Eh bien, ils sont, vous le voyez, de trois ordres. Donc, des producteurs de biens ou de services ou des salariés. Ensuite, des bénéficiaires de ces biens et services qui sont proposés par la coopérative. Donc, ça peut être des habitants, des clients fournisseurs, etc. ou d'autres types d'associés, comme des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, qui vont contribuer, effectivement, à l'activité de la coopérative. Donc, ça peut être des bénévoles, des artisans, des associations, des sociétés, etc. Donc, ces types d'associés, en fait, après, peuvent être, et en général, il est conseillé de le faire, regrouper, donc, via les statuts, en différentes catégories d'associés, que nous verrons juste après. Ces catégories permettent, effectivement, à chacun de se retrouver dans un univers et dans une logique, en fait, de participation, donc à la CIC. Donc, c'est important que chacun puisse se retrouver, après, dans l'une de ces catégories. Et, bien évidemment, comme toute société, il faut, via aussi les statuts, organiser le pouvoir et la gouvernance, notamment par le biais, donc, de collèges qui seront, en fait, sollicités lors des assemblées générales au niveau des votes. Donc, les collèges, on le verra, regrouperont, en fait, différents types de catégories d'associés, sachant qu'effectivement, le principe général d'une CIC, donc, organisation coopérative, c'est que, donc, en AG, effectivement, d'associés, comme le disait Karine, quelle que soit la part du capital que l'on possède, on a droit à une voix et une seule. Voilà. On peut donc passer, donc, à la liste des catégories d'associés. Donc, nous en avons établi huit. Alors, autant vous dire que ça n'a pas été simple, en fait, et ça donnait lieu à de longs débats lors de notre journée de travail, en fait, dans le groupe qui était dédié à cette réflexion. Mais, au final, nous avons trouvé, effectivement, un consensus général sur le choix des noms. Parce qu'effectivement, vous allez voir des mots. Au départ, on avait utilisé d'autres mots, en fait, éventuellement, mais qui n'étaient pas forcément révélateurs de l'esprit d'Apidae ou du Monsic. En l'occurrence, ici, nous avons, donc, ces huit catégories qui sont tout d'abord, donc, les investisseurs actifs. Donc, je ne vais pas vous relire, effectivement, ce qui est écrit. Je vais plutôt vous donner, effectivement, globalement, en fait, le champ dans lequel on peut trouver ce genre d'associés. Donc, ce sont des collectivités territoriales, principalement, ici, comme des conseils régionaux du tourisme. Donc, là, on verrait bien, effectivement, le CRT Ronalp, qui est l'un des fondateurs, ou PACA, ou Île-de-France, ou un conseil régional. Donc, dans ce type d'associés actifs, donc, la catégorie, ici, en fait, se différencie de la suivante par le fait qu'elle va s'investir fortement dans le projet. Contrairement, effectivement, à la catégorie suivante, qu'on a désigné d'investisseur inactif, où, là, effectivement, la participation est, on va dire, financière, mais peu opérationnelle, voire pas du tout. Et dans ce type de catégorie, on va trouver des banques comme des banques type crédit agricole ou des banques publiques comme la Banque des Territoires ou des Pays-France, etc. Donc, des participants, en fait, ici, qui ont pour objectif de soutenir financièrement, principalement, effectivement, à Pidae et la CIC. Ensuite, on va trouver des coordinateurs territoriaux. Donc, ce sont, en fait, des personnes morales ou des collectivités, en fait, qui vont contribuer à la structuration du territoire dans lequel ils se trouvent et mettre à disposition des ressources humaines. Donc, là, on va trouver, effectivement, principalement des ADT ou des CDT, des conseils départementaux. En fait, tous les territoires qui auront un animateur en contrat avec la CIC, donc, qui seront des relais. Ensuite, on va trouver les acteurs territoriaux qui sont, effectivement, là, à les utilisateurs, donc, des services, donc, de la plateforme, via un abonnement. Là, on va retrouver, effectivement, tous les offices de tourisme, quelle que soit la forme juridique que peuvent avoir, en fait, ces offices de tourisme, mais aussi, en fait, d'autres acteurs de promotion de ces territoires, ou de préservation, comme des parcs naturels régionaux, comme des maisons de la nature et de l'environnement, etc. Ici, notre objectif est d'avoir la plus grande diversité possible, en fait, d'acteurs territoriaux, que ce soit en termes, donc, géographiques, pour couvrir le territoire, donc, globalement, ou en termes de taille. Donc, là, ici, que l'on s'adresse, en fait, à un territoire peu peuplé ou, entre guillemets, moins important en termes de destination touristique ou très important, en fait, il faut qu'il y ait une diversité à ce niveau-là. Ensuite, on va retrouver, en fait, les fournisseurs de services, donc, qui sont toutes les sociétés, principalement, ou les personnes physiques, parce que ça va être aussi des indépendants, qui vont fournir, en fait, des services à l'ensemble de l'écosystème, en fait, à PIDA et de la CIC. Donc, là, en fait, on va retrouver, je dirais, les services que l'on trouve aujourd'hui, à côté des offices de tourisme, notamment, les agences conseillères en communication, les entreprises de services numériques, les accompagnants en maîtrise d'ouvrage, les consultants, les plateformes, en fait, autres du type alliance réseau, les entrailles de réservation, en fait, toutes les offreurs de services qui vont permettre, donc, au territoire de se développer. On peut citer aussi une catégorie que je connais bien, donc, qui sont les traducteurs et autres offreurs de services linguistiques. Donc, ici aussi, l'objectif, c'est d'avoir la plus grande diversité à la fois, en fait, de services et de prestataires en partie de services, en fait. Dans le réseau, ça ne pourra apporter, en fait, que plus de crédibilité, plus de puissance, en fait, en termes de résultats pour l'ensemble des membres. Ensuite, on trouve, en fait, les socioprofessionnels qui sont, en fait, les personnes morales ou physiques qui sont, en clair, on va dire, les personnes qui animent le tourisme donc au quotidien sur les territoires, donc, qui vont utiliser aussi les services de la plateforme via un abonnement. Là, on va retrouver, en fait, l'univers qu'on appelle le CHR dans le milieu, les cafés, hôtels, restaurants, les hébergeants professionnels, hors hôtellerie, les prestataires de services, en fait, de loisirs ou sportifs. Donc, là, effectivement, on peut dire que c'est une catégorie qui est très atomisée. On ne va pas aller les chercher forcément les uns après les autres et nous commençons, en fait, par solliciter d'abord les groupements et fédérations qui permettront, en fait, d'avoir un effet de masse qui sera plus important. Ensuite, on a les salariés, en fait, qui sont les salariés d'appui d'aller et tous les salariés d'appui d'aller qui sont en contrat de travail avec la SIC pour en être actionnaires de la SIC. Et enfin, des soutiens du réseau. Alors, qu'est-ce qu'on appelle soutien du réseau ? Ce sont, en fait, toutes les personnes physiques ou morales, en fait, qui peuvent apporter un soutien, quel qu'il soit, donc, d'expertise, de données, financiers et autres, ou qui veulent s'impliquer dans la gouvernance. Et là, on va retrouver, en fait, des gritteurs, des ambassadeurs, des guides, mais aussi, en fait, des universités ou des écoles qui peuvent apporter leur savoir-faire, en fait, et des centres de recherche par rapport, en fait, au monde du tourisme. Donc, voilà. Donc, ces huit catégories, en fait, sont celles que nous avons trouvées pour que chacun, effectivement, puisse se retrouver dans l'une d'entre elles. Donc, la question, effectivement, maintenant, c'est vous-même, vous retrouvez-vous dans l'une de ces catégories. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour cette partie-là. Je vais passer la parole à François, qui va vous parler de la gouvernance et du conseil d'administration. Merci, Thierry. Au nom de la gouvernance et du conseil d'administration, vous pouvez voir sur ce schéma-là qu'il y a une Assemblée générale des associés de la SIC et que le fonctionnement opérationnel est celui d'une SA qui est très normée. C'est un fonctionnement standard de SA dans lequel on va retrouver en Assemblée générale chaque associé que Thierry vient de présenter équivaut à une voix. Cette Assemblée générale ensuite passe la main à un conseil d'administration, au comité et réunion d'associés aussi, qui, ce conseil d'administration, excusez-moi, élit son président, qui nomme son directeur général, qui manage et gère l'opérationnel quotidien en fin de compte de la structure. De là, pas de schéma particulier au titre de la SIC, on se retrouve véritablement dans le fonctionnement SA standard. Sur la slide suivante, on va retrouver la répartition des droits de vote et la composition du collège de vote. Les décisions qui relèvent de ces collèges sont celles qui relèvent de l'Assemblée générale, dont la nomination des membres du conseil d'administration, la modification des statuts, la distribution des dividendes. Les décisions qui pourraient relever de l'Assemblée générale, si on le décide comme telle, peuvent être, à titre d'exemple, bien sûr, le refus de certains sociétaires ou une décision de politique tarifaire. À noter que le poids des collèges permet de rééquilibrer les décisions lorsqu'il y a des grandes disparités de nombre entre types de sociétaires. On a 700 territoires d'un côté et trois gros investisseurs. Il faut rééquilibrer un petit peu la donne. Donc, les collèges sont les garants de l'économie territoriale dans lesquels on va retrouver les investisseurs actifs, les investisseurs passifs, les coordinateurs territoriaux. Leur droit de vote équivaut à 30%. Les acteurs territoriaux, comme cité précédemment par Thierry, sont seuls dans leur collège et représentent 30% aussi. Les fournisseurs de service sont aussi seuls dans leur collège et représentent 20% du droit de vote. Les socioprofessionnels et les soutiens, eux, représentent 10% et les salariés représentent 10% aussi. On se retrouve sur un droit de vote équivalent à 100% à ce moment-là. On retrouve sur le slide suivant l'injuste équilibre entre les fournisseurs de services, les coordinateurs, les départements, les acteurs territoriaux, les offices de tourisme et dans une moindre mesure les socioprofessionnels aussi. Le rôle du conseil d'administration, c'est un rôle stratégique et de contrôle de la bonne gestion du bien commun. Le conseil d'administration choisit son président non-exécutif et recrute son directeur général qui est un mandataire qui a la responsabilité opérationnelle du fonctionnement de la société. Les membres du conseil d'administration sont des mandataires sociaux ce qui équivaut à dire qu'ils ont une responsabilité judiciaire et pénale en cas de mauvaise gestion s'il est prouvé qu'ils n'ont pas joué leur rôle de contrôle et ont laissé le président et le directeur général faire n'importe quoi. D'autres organes de gouvernance sont en cours de discussion dans les statuts comme un comité éthique ou des comités d'innovation. C'est encore des réflexions qui sont à mener. On peut voir sur cette slide-là que le conseil d'administration retrouve un certain nombre de sièges de manière équilibrée donc les investisseurs actifs ont trois sièges les investisseurs passifs ont trois sièges aussi les coordinateurs territoriaux ont trois les acteurs territoriaux ont trois les fournisseurs de services ont trois les sociopros deux et les salariés un. Au total un maximum de 18 administrateurs élus par l'Assemblée générale comme on l'a vu précédemment il détermine les orientations de la société valide les nouveaux entrants créé les comités d'études convoque les assemblées générales et élie le président et choisi le directeur général. Maintenant je vais passer la main à Philippe pour vous parler de la prise de participation au capital Bonjour alors moi je vais vous parler du capital alors on a défini une valeur de part de 100 euros pour permettre à tous d'investir alors c'est important c'est d'abord dire que quand on dit pour permettre à tous d'investir cet investissement n'est certainement pas obligatoire il s'agit uniquement d'une démarche volontaire les membres actuels d'Apiladé s'ils ne souhaitent ou ne veulent pas devenir actionnaires de la SIC peuvent le décider et ils continueront à disposer des mêmes services et sans doute plus qu'actuellement donc on est vraiment sur une démarche uniquement volontaire il n'y a pas d'obligation d'investir dans la SIC donc la valeur de la part a été fixée de manière plutôt basse donc comme on l'a dit pour permettre à tous d'investir et puis si on l'avait fixée plus haute donc ça a été une discussion aussi assez animée sur ce sujet là une fois que cette part ce montant de part est fixé dans les statuts on ne peut pas revenir dessus donc c'est compliqué donc si on s'était retrouvé devant la nécessité de baisser une valeur de part qui aurait été décidée trop haute et bien ça aurait été compliqué donc on a décidé de la fixer à 100 euros alors ensuite le capital minimum pour certaines catégories d'associés donc Thierry vous a détaillé les catégories d'associés il a été défini un montant minimum d'apport selon les catégories d'associés pour être en proportionnalité avec les capacités financières de chacun on en verra le détail plus loin l'enjeu c'est de disposer de 2 millions d'euros pour financer les deux premières années alors même si Happy Day est déjà un réseau performant sa nouvelle ambition nécessite des moyens importants pour lui permettre de devenir la plateforme incontournable de l'économie du tourisme en France il nous faut donc trouver les financements pour disposer d'une capacité d'investissement importante d'une équipe de haut niveau elle l'est déjà mais il faut aller encore plus loin et que cette équipe soit capable de mettre en musique un modèle économique performant assurant des flux financiers indispensables à l'autonomie et à la rentabilité de la plateforme à partir du moment où on veut se développer il faut que notre organisation l'organisation Happy Day soit rentable après on décidera de ce qu'on fait des résultats de cette rentabilité l'objectif à atteindre pour le lancement a été fixé à 500 000 euros et 180 sociétaires au lancement c'est à dire lors de l'assemblée constitutive qui se tiendra en mars ces 500 000 euros ça représente 25% de notre besoin décrit précédemment porté par des sociétaires fortement impliqués puisqu'ils sont volontaires pour s'investir dans la plateforme et qui nous permettront d'être crédibles donc ces 25% pour aller chercher les 75% restants auprès des établissements financiers spécialisés dans l'accompagnement de ce type de projet alors la campagne débutera à partir du 10 décembre avec une valorisation des plus gros donateurs donc sur un site de lancement spécifique les capitaux ils ne peuvent pas être déposés sur un compte bancaire avant que l'assemblée constitutive ait validé les statuts donc il s'agira à partir du 10 décembre de collecter des intentions de prise de participation chaque futur actionnaire indiquera ce qu'il compte apporter en capital au lancement ou à une date ultérieure en fonction de ses obligations de validation d'engagement la communication alors les validations d'engagement elles sont différentes selon selon si on est un un CDT selon si on est un office de tourisme ou un prestataire de service évidemment les cycles de décision sont les mêmes donc la communication s'organiser pour mettre en avant les investisseurs par ordre d'importance le capital au lancement de la structure le tableau présenté donc permet de voir ce qui a été projeté comme possibilité d'apport par catégorie d'associés donc vous pouvez constater que la cible à fin février est plutôt modeste puisque par exemple sur les coordinateurs territoriaux on en prévoit il y en a un potentiel de 22 et on en cible 4 pour fin février donc il a été pris en compte le cycle de décision des organismes les en pouvant dépendent d'un vote de l'assemblée départementale les autres d'un budget municipal qui en période d'élection risque de prendre un peu de temps en fonction des changements d'équipe ou pas donc on a organisé on a ciblé un certain nombre de participants enfin d'associés de sociétaires enfin d'associés à fin février ce chiffre étant amené à évoluer rapidement en fonction des possibilités de chacun donc une autre cible à l'automne 2020 a été envisagée mais elle n'est pas présentée aujourd'hui pour information les investisseurs actifs c'est à dire les trois régions Auvergne, Rhône-Alpes et De France et PACA ont déjà validé ensemble leur montant d'apport voilà ce qui permet de solidifier donc ce montant d'apport je ne le vois pas acteurs territoriaux oui c'est ça acteurs territoriaux donc que les 100 000 euros de capital au lancement acteurs territoriaux ils ont été ciblés à pardon je me trompe où est-ce qu'ils sont les trois ce sont les trois régions a priori qui apporteront 100 000 euros chacune dès la constitution au mois de mars voilà donc ça c'est un objectif minimum est-ce qu'on sera tous capables d'aller plus loin bien évidemment c'est souhaitable car plus la nouvelle structure disposera d'au fond dès son lancement plus elle sera capable de travailler et d'apporter des services à forte valeur ajoutée le plus rapidement possible à l'ensemble des acteurs de la plateforme voilà je vais redonner la alors oui pardon pourquoi prendre part une part au capital parce que la plateforme elle est au coeur de votre organisation vous avez intérêt à ce que le projet soit solide un projet solide c'est un projet qui est capable d'investir pour créer plus vite de nouveaux services à forte valeur ajoutée dont les utilisateurs de la plateforme ont et auront besoin pour améliorer leur performance et être plus concurrentiel on sait qu'on est dans un dans un secteur le secteur du tourisme est extrêmement concurrentiel il faut qu'on soit le plus performant possible parce que vos datas représentent une valeur importante et que vous voulez vous assurer d'en garder la maîtrise et la valeur alors la connaissance très fine des territoires la capacité à créer une offre originale et spécifique représentent pour les acteurs de la plateforme une vraie proposition de valeur dans un marché de plus en plus actif la nouvelle organisation forte de sa capacité d'investissement permettra de créer les conditions d'une maîtrise de cette valeur à long terme qui ne doit pas échapper à ses créateurs c'est pour ça une des raisons importantes de la nécessité de s'investir dans ce projet pour être partie prenante dans la gouvernance d'une organisation qui peut avoir un impact fort sur votre réalité et votre business l'organisation de la gouvernance telle qu'elle vous a été présentée par François montre que la CIP permet à chaque catégorie d'associés de s'organiser pour peser dans les décisions prises par l'Assemblée Générale qui confie un mandat stratégique global à un conseil d'administration qui lui-même supervise l'exécution de cette stratégie mise en œuvre par l'équipe dirigeante et donc que vous soyez un office de tourisme un prestataire de service un département un hôtelier ou une région la plateforme aura un impact sur votre activité alors vous avez tout intérêt à en être partie prenante parce que si le réseau s'étend la taille du marché s'étend mécaniquement ça, ça concerne particulièrement les fournisseurs de services si la plateforme se développe qu'elle est de plus en plus étendue sur le territoire national voire à l'international la cible commerciale pour les prestataires de services sera plus importante et les résultats financiers aussi ce sera mécanique même si Apidae n'est pas au cœur de la stratégie d'un prestataire de service sa stratégie de développement ce projet aura un impact sur les résultats il vaut mieux être partie prenante de ce projet et puis parce que si le réseau s'agrandit les choix deviennent des standards et le coût marginal des évolutions techniques se réduit alors ça depuis des décennies des tentatives de mise au point d'un standard national dans l'économie du tourisme ce qu'on appelle le tourisme diffus ont été conduites elles ont toutes été vouées à l'échec parce que plus ou moins projetées d'en haut la plateforme elle elle se construit par ses utilisateurs et les choix d'évolution ne sont pas théoriques mais basés sur une validation de besoin concertée au plus près des utilisateurs en grandissant le réseau s'assure que les coûts de développement seront moindres en proportion d'un nombre d'utilisateurs toujours plus important ça c'est l'aspect vertueux de la taille critique atteinte et dépassée grâce à la croissance du réseau et puis enfin parce que vous y croyez et que c'est en phase avec vos valeurs c'est une évidence et là-dessus je n'ai rien à ajouter si ce n'est que pour ma part j'y crois d'autant plus que je suis immergé dans l'économie du tourisme depuis 1995 et que je n'ai pas rencontré dans toute cette période d'expérience plus efficace que celle de la Pinaille voilà je rends la parole à Karine qui va poursuivre la présentation merci Philippe donc maintenant nous allons vous expliquer comment on y va alors comme je sais que vous êtes tous en train de piaffer pour vous dire où est-ce que je signe on va vous expliquer un peu comment ça va se passer alors on va avoir une démarche en trois temps j'aurais peut-être dû dire quatre parce qu'il y a un temps initial qui est le temps de prise de décision interne chez vous déjà il faut que vos instances vos présidents vos directeurs ça dépend un petit peu aussi de votre structure quand on est privé ou quand on est public les modes de décision ne sont pas les mêmes mais en tout cas il faut qu'il y ait une prise de décision en interne et cette prise de décision doit porter sur deux sujets est-ce que je prends la décision de prendre des parts sociales dans cette société qui se crée et deuxièmement est-ce que je prends la décision de prendre plus de parts sociales que ce qui est obligatoire du fait de ma catégorie donc ces deux éléments là il faut prendre une décision en interne et nous allons mettre en ligne d'ici quelques jours des modèles de délibération qui s'adressent essentiellement notamment à ceux d'entre vous qui sont dans des structures institutionnelles et qui doivent donc prendre des délibérations au niveau de vos instances en ce qui concerne les structures privées ou ceux qui sont dans des démarches plus simples et bien il suffit de poser la question à votre directeur le préparer psychologiquement et si vous êtes directeur et bien je vais vous donner tout de suite la démarche pour rentrer dans l'action alors ce qui va se passer c'est que nous allons mettre en place un site dédié pour toute cette démarche qui va être le plus possible dématérialisé d'ailleurs cette approche dématérialisée est un sujet qu'on a commencé à prendre en main en interne parce que dans l'avenir on va être beaucoup plus dématérialisé y compris aussi sur tous les aspects juridiques et facturation le premier temps va se passer au mois de décembre donc dans un mois d'ailleurs à l'occasion du lancement de la webconférence vous aurez un site qui vous permettra de faire une déclaration d'intention vous pourrez sur cette déclaration d'intention qui ne vous engage pas autrement que moralement de dire et bien moi j'y vais et voici le nombre de parts que je souhaite prendre dans cette future structure alors il est important de commencer le plus tôt possible parce que nous ce sera un très fort levier si on a beaucoup de déclarations d'intention pour aller chercher d'autres types de financement et notamment des financements auprès de grands financeurs que sont aussi bien des gens comme la BPI la Banque des Territoires ou même des financements privés donc dès que vous le pouvez dès que le site est en ligne voire avant par un simple mail faites votre déclaration d'intention faites-nous part de votre enthousiasme et de votre envie de suivre cette aventure en prenant des parts dans la nouvelle société en devenant sociétaire la deuxième phase se passera au mois de janvier là on va rentrer dans une phase un petit peu plus formelle qui est un bulletin de souscription là on s'engage en fait c'est la société qui s'engage la structure qui s'engage pour prendre des parts de façon juridiquement précis donc là on aura une signature en ligne selon des process qui sont connus et qui sont normés par rapport à une approche en société coopérative d'intérêt collectif donc en SIC et puis la troisième phase va être à partir du mois de février peut-être avant d'ailleurs c'était mieux de vous donner des dates précises mais peut-être que plus tôt ça va être le dépôt de vos de vos parts sociales de vos souscriptions sur un compte bancaire qui va être alimenté et qui servira au moment de la signature enfin du lancement de l'Assemblée générale parce que pour lancer l'Assemblée générale constitutive au 26 mars il sera nécessaire d'avoir la liste des membres fondateurs donc tous ceux qui se seront présentés et qui auront fait leur bulletin d'inscription feront partie obligatoirement des membres fondateurs donc seront listés dans les statuts comme des membres fondateurs et bien sûr pour être membre fondateur il faut avoir déposé ses fonds en tout cas les dépôts de fonds vont pouvoir se faire en une ou deux fois c'est-à-dire que vous pourrez vous engager sur un dépôt de 50% de vos montants dès le mois de mars et puis ensuite apporter plus de fonds ultérieurement mais pour être dans les membres fondateurs il faudra prendre son bulletin de souscription et avoir fait son dépôt de fonds alors bien entendu on va mettre un petit peu de gamification là derrière c'est-à-dire que l'idée c'est que dès le mois de décembre tous ceux qui ont des déclarations d'intention seront bien entendu identifiés très rapidement nous communiquerons et nous aurons aussi certainement une espèce de petit challenge d'un territoire à l'autre d'une catégorie d'associé à l'autre pour pouvoir un petit peu se challenger les uns les autres pour très rapidement avoir une vision claire de tous ceux qui vont qui osent y aller en premier et qui sont présents sur cette création alors je vous rappelle quand même le fonctionnement pour notamment pour vos budgets notamment pour les institutionnels en 2000 on vous a déjà dit la dernière fois mais je vous le redis en 2020 en fait concernant vos budgets rien ne change concernant votre contribution financière la prise de participation dans la société c'est un autre sujet mais par contre le fonctionnement de la plateforme telle que nous l'avons assumée depuis des années la mise en commun des moyens qui se traduit à travers une contribution financière annuelle qui n'est adressée que auprès d'un certain type de membres ce sont essentiellement les territoires pour l'instant qui contribuent financièrement ce niveau de contribution financière reste et reste bien sûr obligatoire pour pouvoir utiliser les services de la plateforme donc c'est une contribution au fonctionnement elle est au même montant qu'en 2019 et cette contribution va se traduire à travers un envoi d'une facture début janvier auprès de tous les membres du réseau et d'un montant qui sera exactement le même que le montant qui vous a été facturé en 2019 donc sur cette approche de contribution financière rien ne change et l'ensemble des membres du réseau actuel vont être sollicités pour leur contribution financière annuelle et ce sera une contribution au titre de toute l'année 2020 pour les autres membres et notamment pour tous ceux qui des autres communautés il n'y aura pas de contribution financière en 2020 puisque nous n'avons pas les services en face notamment nous allons en parallèle je vous rappelle développer une plateforme on aura un autre webinaire pour vous expliquer comment ça va se passer et donc n'ayant pas de nouveaux services il n'y aura pas de contribution financière pour les autres membres à part ceux qui traditionnellement sont dans l'environnement de la plateforme actuelle par contre dès le mois de février tous ceux qui le veulent et là je vous rappelle que c'est facultatif vont pouvoir prendre des parts sociales dans la CIC et comme on vient de vous l'expliquer c'est un moyen de s'engager dans la gouvernance et aussi de montrer votre intérêt dans le projet donc voilà un petit peu où nous en sommes au jour d'aujourd'hui alors je vais maintenant vous poser la question clé êtes-vous prêt à vous engager ? êtes-vous prêt à y aller ? là je vous propose d'ailleurs dès à présent peut-être vous exprimer dans le chat c'est-à-dire oui moi je suis prêt à y aller oui moi ça m'intéresse moi je pense que je vais prendre une part sociale minimum voire je vais voir si je peux prendre une part sociale supplémentaire donc allez-y lâchez-vous sur le chat et pendant que vous vous lâchez sur le chat pour vous engager de cette façon moi je vais commencer à répondre à certaines des questions qui ont été posées pendant ce webinaire alors m'ont été passées pour l'instant trois questions alors non plus que ça depuis alors la première question qui m'a été posée c'est est-ce que toutes les formes de structures juridiques peuvent prendre des parts sociales au niveau d'une SIC-SA alors la réponse est oui sauf c'est-à-dire qu'il y a deux types de structures qui ne peuvent pas prendre des parts sociales dans une SIC ce sont les SPL et ce sont tous les organismes d'état donc pour tous ceux d'entre vous qui sont organisés avec une structure juridique qui est une SPL vous ne pourrez pas en tant que SPL prendre une part sociale pour autant vous pourrez malgré tout un des membres de la SPL puisque une SPL c'est une association de structures institutionnelles qui mettent en commun leurs moyens donc l'un des membres de la SPL peut prendre une part sociale et donc investir au niveau du capital de la SIC l'état de façon générale ne peut pas prendre de part sociale dans une société privée donc l'état en tant qu'état ne peut pas par contre des structures comme des GIP par exemple ou toutes les structures comme les SEM comme les associations toutes les autres formes de structures juridiques les GIE peuvent prendre des parts sociales dans une SIC la deuxième question qui a été posée a été de dire est-ce qu'un associé peut être dans plusieurs collèges alors catégorie d'associé notamment est-ce qu'on peut être catégorie d'associé et en acteur territorial et en 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 alors non il faut choisir son camp et donc pour choisir votre catégorie d'associé il y a déjà un élément un ensemble d'éléments qui doit qui doivent être remplis notamment je vous rappelle que pour certaines des catégories d'associé et notamment pour les acteurs territoriaux mais aussi les fournisseurs de services ou les socioprofessionnels il faut être abonné c'est-à-dire être aussi contributeur dans la société on ne pourra pas avoir comme associé des gens qui ne par ailleurs ne consomment pas les services en tout cas dans ces trois catégories d'associés pour les autres oui donc il faut choisir son camp et les conditions sont assez claires et on ne peut pas être des deux côtés ne serait-ce que parce que quand on devient catégoriste d'associé on est aussi associé à un collège et un collège de vote donc à cette question non l'un d'entre vous a fait une réflexion concernant la majorité si vous avez suivi avec attention les collèges de vote et même les parts d'ailleurs parce qu'on a le nom de dossiers au conseil d'administration effectivement quand on additionne les acteurs territoriaux et les coordinateurs territoriaux on se retrouve avec 60% du pouvoir si je puis dire qui est détenu par des structures qui sont issues de la gouvernance des territoires alors je pour l'instant je ne vais pas revenir dessus je prends je prends le point nous avons le 26 novembre une dernière réunion pour passer en revue une dernière fois ces statuts donc on va la remettre à la discussion ce sujet le groupe qui a travaillé sur cette répartition des pouvoirs a je pense quand même beaucoup travaillé et a posé ces pourcentages de façon en ayant bien réfléchi on va remettre à l'heure du jour du 26 novembre donc ce dernier groupe de travail qui va repasser en revue ces différents éléments on va remettre ce sujet en discussion pour avoir une discussion et une décision qui soit le plus équitable possible en fonction des niveaux d'investissement et de la cohérence globale alors j'ai une autre question et un acteur territorial peut-il devenir un investisseur actif alors c'est deux choses différentes les catégories d'associés sont orientées organisées par rapport à l'apport ou au rôle de chacun dans la SIC c'est pas par rapport à sa nature mais plus par rapport à son rôle donc quand on parle d'acteur territorial on est plutôt dans une logique de développer alors j'ai plus en tête la définition exacte mais on contribue au développement économique du territoire en coordonnant les socioprofessionnels et en ayant des actions d'organisation alors qu'un investisseur un investisseur actif on a mis plutôt derrière d'ailleurs les régions donc les régions ou les CRT qui sont plutôt en fait aussi des acteurs territoriaux mais où leur rôle n'est pas tant d'utiliser la donnée pour eux-mêmes mais beaucoup plus s'investir dans la SIC pour coordonner le travail au niveau des territoires donc en plus les acteurs territoriaux ou plutôt les investisseurs actifs le ticket d'entrée a été quand même à 100 000 euros c'est-à-dire chacune des trois régions à travers son CRT ou sa région s'est engagée à prendre des parts sociales à hauteur de 100 000 euros donc il y a aussi cette approche qui compte donc un acteur territorial qui voudrait prendre 100 000 euros pour s'investir la question peut se poser mais le vrai sujet c'est quel est son rôle au sein de la SIC donc je ne sais pas si ça répond à votre question je vous suggère si ça n'y répond pas de préciser la demande en étant plus concret ça nous permettra aussi le 26 novembre de reparler de ce sujet et d'apporter peut-être une réponse un peu plus argumentée ou qui répond mieux à la réalité de la question qui est derrière alors une autre question avons-nous la possibilité d'avoir un exemplaire des statuts avant le 10 décembre oui sans aucun souci les statuts sur lesquels nous travaillons sont des statuts que je pourrais appeler brouillons il y a encore des zones à remplir mais bien entendu ils sont là pour être discutés le 26 novembre à partir du 10 décembre nous aurons des statuts de référence c'est-à-dire que on peut considérer que 80-85% des statuts auront été posés et ils nous serviront ces statuts de référence à peut-être affiner notamment vis-à-vis des gros investisseurs que l'on n'a pas encore été voir de façon proche et qui peuvent avoir des exigences légitimes mais bien entendu dès à présent on va pouvoir vous envoyer les statuts en mode brouillon en mode projet et vos retours sont fort importants ils alimenteront la discussion avant le 26 novembre donc entre maintenant et le 26 novembre demandez les statuts signalez-le par le chat ou sur la ligne info à rebase Happy Day et Territourisme et le 26 novembre nous prendrons en compte vos retours d'autre part pour ceux d'entre vous qui voudraient venir réfléchir avec le groupe de travail sur le sujet il reste des places donc là encore à partir du moment où bien entendu on équilibre parce que l'important c'est d'avoir dans ce groupe de travail du 26 novembre un équilibre entre les différents types de sociétaires il faut qu'on ait des fournisseurs de services il faut qu'on ait des territoires de différents niveaux pour pouvoir vraiment travailler avec des points de vue qui sont divers et variés et bien sûr on donne la priorité même pas la priorité pour pouvoir venir travailler il faut être déjà membre du réseau et notamment avoir déjà être un membre actif du réseau donc voilà donc oui vous pourrez les avoir deux personnes sont déjà prêtes à signer bravo deux alors compliqué continuez continuez trois personnes maintenant ah ben voilà je vous lis le chat en même temps là c'est du live c'est du live alors une question puis-je en tant que salarié doté prendre des parts et si oui dans quelle catégorie alors ce sujet est un vrai sujet je pense qu'on on devra vous le confirmer d'ailleurs on va mettre cette question dans le chat parce que vous êtes plusieurs d'entre vous à l'avoir posé le sujet est le suivant c'est que en fait si vous prenez des parts au niveau de la société quand vous allez voter dans l'assemblée générale vous voterez en tant que personne et alors que si votre office du tourisme est membre il y aura un représentant de l'office du tourisme qui lui votera en termes d'acteur territorial et au nom de sa structure donc il faudra être très clair l'idée c'est de ne pas avoir de vote c'est vraiment de voter en tant que personne et dans ce cas là je pense ça reste à confirmer que vous pourrez prendre des parts en tant que dans la catégorie comment on les a nommés les bienfaiteurs ou les actifs enfin la dernière catégorie à côté des salariés donc et vous êtes bien entendu le bienvenu nous allons vous préciser ce point là à travers une fac parce que ce sujet on doit le vérifier de façon plus proche mais a priori pas de problème et vous serez en tant que j'ai plus en tête le nom de cette de cette catégorie d'associés une autre question faut-il prendre des parts sociales en 2020 ou encore possible plus tard alors c'est une société à capital variable donc vous pouvez à tout moment prendre des parts et à tout moment devenir sociétaire l'intérêt de prendre avant le 26 mars et dès maintenant c'est que vous serez dans les membres fondateurs donc identifiés comme tel mais on sait bien que certains d'entre vous ont des temps de prise de décision qui peuvent être plus longs et qui ne vous permettront pas de prendre les décisions avant le 26 mars donc bien entendu vous pourrez rejoindre après il y aura en fait à chaque conseil d'administration une validation des demandes de nouveaux entrants de nouveaux associés parce que chaque nouvel associé devra être validé par le conseil d'administration et présenté lors de la prochaine assemblée générale donc à tout moment vous pourrez prendre des paires sociales ah d'autres déclarations d'intention arrivent dans le chat je vous remercie c'est les soutiens du réseau oui pour les offices du tourisme les salariés membres d'un office du tourisme qui voudraient prendre des paires sociales à titre individuel ils seront effectivement dans les soutiens du réseau alors par citer des structures qui ont déjà manifesté leurs déclarations d'intention donc apparemment Savoie-Mont-Blanc tourisme SMBT la FRHPA Ronalp merci puisque ça ce sont des socioprofessionnels Hervé Rocle merci mais Hervé fait partie de nos soutiens inconditionnels donc Hervé pour l'instant est plutôt dans les soutiens du réseau des conseils donc plutôt dans les fournisseurs de services donc bravo merci car pour créer la structure il nous faudra des représentants de toutes les catégories d'associer ça aussi c'est une une obligation géodique donc vous allez pouvoir continuer à nous soutenir à nous faire part de votre intention et je vois qu'il est bientôt l'heure de finir les mêmes 10h02 on a deux minutes de retard je suis absolument désolée on a dépassé mais en tout cas je vous remercie beaucoup pour votre écoute je pense qu'on va remettre un petit peu la caméra pour tout le monde pour qu'on puisse tous vous faire au revoir je vous remercie à nouveau pour nos trois intervenants Thierry donc François et Philippe merci de m'avoir soutenu et de m'avoir accompagné d'avoir partagé votre expérience avec tous les membres du réseau et puis pour ceux d'entre vous qui voudraient se déclarer continuer surtout ne vous arrêtez pas et vous pouvez le mettre aussi sur la ligne info arrobas apidae-tourisme.com et puis pour ceux d'entre vous qui voudraient renforcer l'équipe et la réflexion pour la réunion de travail du 26 novembre pour finaliser les statuts là aussi vous pouvez nous faire part de votre intention par sur le mail info arrobas apidae-tourisme.com merci à tous merci pour votre présence rendez-vous le 10 décembre pour la prochaine web conférence et puis continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux sur LinkedIn sur Facebook et aussi à vous tenir informé sur le blog à travers le site apidae-tourisme.com merci à tous merci au revoir merci à tous